Merci d'être avec vous, comme tous les matins, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Nous sommes le vendredi 29 mars 2024, ensemble effectivement pour évoquer toute l'actualité. Et on va faire le point de ce 175ème jour de guerre avec Ethanit Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Ilana. Et bonjour Greg Labadie. Bonjour Ilana, bonjour à tous. A la réalisation. Ça va les amis ? Très bien et vous ? Eh bien ça va, c'est la fin de la semaine, il faut garder de la force Ethanit. Ça va, vous avez bien mangé hier soir ? Oui, et vous ? Écoutez, ça va, ça va, j'ai bien mangé. Nous nous sommes bien nourris pour donner la meilleure actualité à nos auditeurs et nos auditrices effectivement. Et on va vous retrouver Ethanit dans quelques instants. Nous serons aussi avec Pascal Zenschein à Jérusalem comme chaque matin. L'actualité aussi ce matin, eh bien c'est un portrait. On va faire le portrait d'un homme, Barourdouf Devani, notamment un sioniste, un homme qui a contribué à sauver beaucoup de Juifs, notamment pour les ramener en Israël. On fera le point. Et puis avant cette heure, nous serons avec Virginie Gage. Vous la connaissez peut-être, ancienne journaliste, notamment qui est montée sur scène en 2019. Eh bien elle revient avec un nouveau spectacle. C'est l'ex-Sef-Woman sur Dupop. On en parlera avant cette heure. Mais d'abord donc l'actualité. 175e jour de guerre contre le Hamas. Cette salle confirme l'élimination de Raad Tabat, un des dix plus hauts responsables du Hamas à l'hôpital Shifa. Raad Tabat a été le chef du corps de ravitaillement et du personnel de la branche militaire du Hamas, responsable de la production de l'équipement et de l'armement du groupe terroriste. Le porte-parole de Tzahal, Daniel Aghary, est revenu sur son élimination. Il a été liquidé alors qu'il tentait de fuir avec deux autres terroristes dans l'esplanade devant l'hôpital, tout en essayant de commettre un attentat contre nos forces. Il a été liquidé par nos forces, unité d'Oufdévan, Chaked et du Nahal. À l'hôpital Shifa, dans la maternité, une unité d'élite du Nahal a fait des recherches dans cette maternité. Ils ont découvert des terroristes qui ont été poursuivis et les trois terroristes ont été liquidés. Daniel Aghary, hier soir, traduit par I24 News, au total plus de 900 suspects ont été arrêtés au cours de l'opération dans le secteur de l'hôpital Shifa. Donc plus de 500 ont été identifiés comme terroristes. On reste en Israël, au nord, les attaques du Hezbollah se multiplient. Une dizaine de missiles ont été lancés contre la Galilée hier soir, deux ont été interceptés. En revanche, plusieurs roquettes ont touché des habitations, notamment à Goren et à Shlomi, sans faire de blessés. Enfin, à Damas également et à l'aéroport d'Alep, une quarantaine de frappes israéliennes ont été signalées hier soir. Cinq membres du Hezbollah auraient été tués, selon l'observatoire syrien des droits de l'homme. Les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. Hier, de nombreuses frappes de Tzal également signalées dans le nord du territoire. Dans les quartiers de Nusérat, de Bourrej et de Zeytoun, par ailleurs, une opération à Rafa, au sud de Gaza, ne serait plus qu'une question de temps. Il faut augmenter la pression militaire sur le Hamas. C'est ce qu'a déclaré hier le premier ministre, Benjamin Netanyahou, lors d'une réunion du cabinet de guerre. « Je m'engage à ramener tous les otages », a également promis le chef du gouvernement, lors d'une rencontre avec les familles des captifs. Et puis, en Judée-Samarie, la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver le terroriste responsable de l'attaque de Jéricho. Son identité a été révélée. Il s'agit d'un officier de sécurité de l'autorité palestinienne qui vit à Djenin. Hier matin, il a visé un bus scolaire et plusieurs voitures sur la route 90, faisant trois blessés à l'aide d'un fusil d'assaut. Les villes de Jéricho et Douja ont été encerclées. Par ailleurs, le tombeau des patriarches à Khèvron est interdit aux fidèles juifs ce premier vendredi du mois de Ramadan. Pendant ce temps de nouvelle pression de la Cour internationale de justice, qui a ordonné hier à Israël d'assurer une aide humanitaire de toute urgence à Gaza, dénonçant une famine imminente. De son côté, la France a commencé à faire circuler un projet de résolution supplémentaire sur un cessez-le-feuille immédiat à Gaza, et qui sera discuté lundi à huis clos. Le terrorisme brise tous les principes de négociation et promeut la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Israël s'opposera à la proposition française. C'est ce qu'a pour sa part déclaré l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Ardane. Et puis le reste de l'actualité en Israël, la Cour suprême, qui exige à l'État la conscription des orthodoxes dans l'armée israélienne à partir de ce lundi 1er avril. Jusqu'ici, les étudiants de Yeshivot en étaient exemptés, mais cette disposition expire demain. Le gouvernement n'ayant pas réussi à proposer une nouvelle version de loi, les allocations de certaines Yeshivot devraient également être suspendues. Une décision saluée par le ministre de la Guerre, Benny Gantz. Dans l'actualité internationale, depuis l'attentat de Moscou vendredi dernier, la Russie persiste à lier les terroristes de l'État islamique aux nationalistes ukrainiens. Hier, les enquêteurs russes ont en effet assuré que les terroristes de l'attaque qui a fait 143 morts avaient des liens avec les nationalistes ukrainiens et avaient reçu d'importantes sommes d'argent en provenance d'Ukraine. Kiev dément pour sa part toute implication. De leur côté, les États-Unis dénoncent une propagande absurde colportée, je cite, par des marchands de fumiers. Et puis enfin en France, 323, c'est le nombre de menaces recensées dans 44 départements et 20 académies depuis la semaine dernière. Dans ce contexte, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé suspendre la messagerie dans tous les espaces numériques de travail des établissements scolaires après les menaces d'attentats contre collèges et lycées ces derniers jours. Nicole Belloubet. Nous allons suspendre la messagerie dans les ENT pendant quelques temps, jusqu'aux vacances de printemps sans doute, pour que nous puissions, le cas échéant, réinitialiser les comptes de nos élèves et sécuriser davantage encore. Ça, ce sera peut-être à plus long terme, l'accès à la messagerie des ENT. Vous l'entendiez, Nicole Belloubet. Hier, par ailleurs, face à la menace islamiste dans les établissements scolaires, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a appelé les musulmans à soutenir les enseignants, faisant part de sa profonde inquiétude. Merci beaucoup, Etanide Belaïche, qu'on retrouve tout au long de cette édition. L'un point sur la météo ce vendredi 29 mars. Des pluies, des averses parfois orageuses circulent de l'Aquitaine vers le nord-est. D'ailleurs, le temps est mitigé. Un ciel plus ou moins voilé concerne le centre-est et le sud-est, avec un vent toujours assez fort, entre 9 et 15 degrés à Paris. 20 degrés sur la région lyonnaise, le maximum en Corse et à Perpignan, avec 25 degrés attendus ce vendredi. Et puis en Israël, du soleil, toujours 26 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv, 30 degrés à Elate. Le 6-9, le 10-9, Radio-J. Radio-J. Et merci d'être avec nous. 175e jour de guerre contre le Hamas. Et nous sommes à présent avec Pascal Zenschein, notre correspondante. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Et oui, plaisir de vous retrouver comme chaque matin. Et pour cette presque fin de semaine, on fait un bilan sécuritaire. Et l'actualité principale de la journée, ce sont à la fois ces attaques au nord et Tzal, qui confirment l'élimination d'un des dix plus hauts responsables du Hamas. Oui, toujours tensions extrêmes sur le front nord. Cette nuit, une série de frappes attribuées à l'aviation israélienne a visé dans la région d'Alep, en Syrie. Un entrepôt d'armes du Hezbollah situé dans l'aéroport et un centre de recherche militaire de l'armée syrienne. Selon les médias syriens, le RAID aurait fait au moins 30 morts, dont 5 miliciens du Hezbollah. Hier, le Hezbollah a tiré plus d'une vingtaine de roquettes sur la Haute-Galilée. Un drone qui se dirigeait vers Israël a été intercepté par un tir de missile patriote au-dessus du sud Liban. Les attaques n'ont pas fait blesser. Hier, l'état-major de Tzal a organisé un exercice surprise pour tester le niveau de préparation et de réactivité des forces de sécurité en cas de guerre ouverte sur le front nord. L'aviation frappe le Hezbollah partout au Liban, a déclaré hier soir le porte-parole de Tzal, qui a assuré que l'armée était déterminée à ramener la sécurité pour la population de Haute-Galilée. Sur le front sud, le porte-parole de Tzal a également fait le point hier sur les opérations en cours à Gaza, et notamment celles qui se déroulent depuis maintenant 10 jours dans l'hôpital Shifa. Le général Aghari a confirmé l'élimination de Raed Tabet numéro 10 sur l'organigramme de la branche armée du Hamas. Il était responsable de l'armement et du développement militaire pour la bande de Gaza. Les forces spéciales de Tzal continuent à perquisitionner l'hôpital. Les renseignements collectés et les interrogatoires des centaines de terroristes arrêtés fournissent des informations précieuses au service de sécurité, comme cette localisation d'un stock de roquettes à longue portée qui a pu être détruit par Tzal. Et puis les forces de sécurité recherchent toujours le terroriste, auteur de la fusillade qui a fait trois blessés hier matin dans la dépression du Jourdain au nord de Jéricho. En revanche, elles ont réussi à établir l'identité du terroriste. Il s'agit d'un officier des services de sécurité de l'autorité palestinienne. Alors, vous parlez de la Judée Samarie, justement, c'est un vendredi important pour les musulmans. Aujourd'hui, vendredi du Ramadan, justement, on sait que, notamment, la ville de Révron, le tombeau des patriarches, sera fermée aux fidèles juifs aujourd'hui, Pascal. Oui, une mesure qui n'est pas inhabituelle. Il s'agit du troisième vendredi du Ramadan. Donc, évidemment, la journée et la prière de la mi-journée sera attribuée aux fidèles musulmans. De même, évidemment, que des dispositifs de sécurité renforcés ont été mis en place, comme chaque vendredi à Jérusalem, autour de la Vieille Ville et des accès du Mont du Temple. Par exemple, on attend des dizaines de milliers de fidèles qui se rendront à la mosquée Al-Aqsa. Donc, toujours, extrême vigilance des services de sécurité, mais en même temps, maintien, évidemment, de la liberté de culte pour les musulmans, pour ce troisième vendredi du Ramadan. Alors, vous évoquiez les combats dans la bande de Gaza, et désormais, une opération Arafia ne serait plus qu'une question de temps. Il faut augmenter la pression militaire sur le Hamas. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre Benyamin Netanyahou, faisant référence, effectivement, à cette opération à venir, Pascal. Et on est aussi toujours dans ces tensions et ces divergences entre Israël déterminé à aller de l'avant et considérant cette opération Arafa, le dernier bastion du Hamas, comme indispensable, et les États-Unis, dont on sait qu'ils préconisent de plus en plus fermement à Israël de ne pas lancer d'offensives terrestres, mais de se contenter d'opérations ponctuelles ciblées, de façon à ne pas avoir à évacuer la population civile. Plus d'un million et demi de Palestiniens qui se sont regroupés au fil des combats à l'intérieur de la ville de Arafa, et dont les États-Unis estiment que leur évacuation serait problématique et pas réaliste, étant donné les conditions. Donc là-dessus, toujours un point de divergence entre Jérusalem et Washington. Point de divergence entre Jérusalem et Washington. Et puis la France entre en jeu aussi sur la scène internationale, puisqu'on sait que lundi, notamment, sera discutée à huis clos une résolution autour d'un cessez-le-feu proposé justement par Paris. Oui, ça n'est jamais qu'une résolution supplémentaire, puisque au début de la semaine, le Conseil de sécurité a déjà adopté une résolution appelant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, un cessez-le-feu immédiat pour la durée restante du mois de Ramadan, donc encore une dizaine de jours. Donc rien de véritablement nouveau. Ce qui est important pour Israël, c'est d'abord la position des États-Unis et le lien entre le cessez-le-feu et l'exigence absolue de libérer immédiatement les 134 otages toujours détenus par le Hamas. Alors, on va faire le point d'actualité également politique, mais d'abord aussi un mot de cette vidéo. On l'évoquait déjà hier les services de renseignement militaire qui publient, c'est vrai, de plus en plus régulièrement maintenant des vidéos d'interrogatoires de terroristes qui ont été arrêtés et notamment la vidéo hier d'un homme qui raconte comment il a violé une Israélienne le 7 octobre. C'est important justement que Tzahal continue à publier ces vidéos-là pour lutter contre la désinformation, Pascal. C'est même fondamental, c'est d'ailleurs ce qu'a expliqué hier le porte-parole de Tzahal. Nous continuerons à montrer au monde pourquoi et contre qui nous combattons. Nous combattons contre des terroristes qui se comportent comme Daesh, a expliqué le général Aghari. Il est absolument fondamental que, alors qu'on s'approche maintenant des six mois de guerre, Israël continue d'expliquer et de montrer qui sont ses ennemis, quelles exactions épouvantables ils ont commises contre des civils israéliens, 1200 victimes, 240 otages, des chiffres qui en eux-mêmes ne disent plus rien. Si on n'entre pas dans la résolution, dans les détails des monstruosités commises par ces terroristes, il est donc extrêmement important que ces interrogatoires et que toutes les preuves disponibles puissent être connues du grand public. Alors, il nous reste une minute, Pascal, et le reste de l'actualité, c'est aussi la Cour suprême qui exige à l'État la conscription des orthodoxes dans l'armée israélienne à partir de ce lundi 1er avril. Qu'en est-il exactement ? Le problème n'a pas été résolu depuis plus de deux ans. Un dispositif provisoire était mis en place en attendant le vote d'une nouvelle législation. Le nouveau gouvernement Netanyahou, entré en fonction il y a maintenant plus d'un an avec une coalition avec des partis orthodoxes, n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un nouveau projet de loi, ce qui fait qu'effectivement, techniquement, maintenant, les étudiants de Yeshiva qui ne se présentent pas à l'appel sont considérés comme des déserteurs à partir de lundi. Donc un problème évidemment politique et sociétal qu'il va falloir régler de toute urgence. Eh bien, merci beaucoup. Merci Pascal Zonchagne pour toutes ces précisions. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 7h26, heure française sur Radio-J. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Alors, dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité avec Etanit Belaïch. Et puis, notre dossier d'histoire du jour, ce matin, un portrait, on va faire le portrait d'un homme politique israélien du XXe siècle et mort, eh bien, à 28 mars. Donc presque jour pour jour. Il s'appelle Barour Douvdévani. Restez avec nous. Radio-J, le 6-9, Hélène Affairadion. 6h15, et oui, toute l'actualité avec vous, Etanit. Bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Tzad a confirmé l'élimination de l'un des dix plus hauts responsables du Hamas à l'hôpital Shifa de Gaza City, Rahad Tabat. Il était responsable de la production de l'équipement et de l'armement du groupe terroriste. Lors d'une réunion avec les familles des soldats détenus à Gaza, le premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, a déclaré que la seule façon de récupérer les otages était de maintenir la pression militaire sur le Hamas en entrant à Arafa, ville la plus au sud du territoire palestinien. Le Conseil de sécurité nationale d'Israël a publié de nouveaux avertissements à l'intention des voyageurs israéliens. Il les appelle à ne pas se rendre en Turquie, au Maroc, en Égypte ou encore en Jordanie. Pour les fêtes de Pessah, des raisons de sécurité sont invoquées. Enfin, en France, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé suspendre à titre préventif la messagerie dans tous les espaces numériques et de travail des établissements scolaires. Une décision qui fait suite aux menaces d'attentats contre collèges et lycées ces derniers jours. Merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve pour l'information à partir de 6h30. Le 6-9, Hylène Affairadion. Et un peu de musique ce matin avec ce chanteur très populaire en Israël. Il s'appelle Raviv Kanner. Il a 28 ans et il multiplie les succès. On écoute Récissime ce matin sur Radio-J. 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 Même si je n'ai pas pu y aller, je n'ai pas pu y aller. Il n'y a pas de l'air dans le ciel, il n'y a pas de dormir. Tout se t'écoutes au lieu. Mais je n'ai pas encore eu de l'eau. Sous-titrage ST' 501 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 L'histoire Sous-titrage ST' 501 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 En France, c'est important pour vous de le faire, ça ? Alors, c'est marrant, Ilana, parce que moi, je n'ai pas l'impression, quand je pose, de faire de la Hasbara. Mais je me suis rendue compte, finalement, de l'explication, pardon. Je me suis rendue compte, finalement, que ce que je faisais était considéré comme de la Hasbara, de l'explication d'Israël, du démontage de fake news. J'essaie de remettre un peu les pendules à l'heure, et comme disent les Français dans une expression que j'adore, remettre l'église au milieu du village. Je ne me rendais pas compte que je faisais ça. Finalement, c'est les gens qui m'ont dit « Ah, mais merci, etc. » Mais en réalité, c'est simplement donner des faits. En réalité, c'est simplement donner des faits. Et puis, en tant qu'ancienne journaliste, ça grippe toujours l'oreille d'entendre des choses insupportables. Donc, on essaie de remettre les faits au centre, et qu'on n'est pas sur de l'opinion, on est sur des faits sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Très rapidement, vous êtes inquiète aujourd'hui, Virginie, pour les Juifs de France ? Oui, je suis inquiète. Je suis inquiète de la situation, oui, mais je suis surtout inquiète pour les prochaines élections. Je vois beaucoup de désarroi dans les yeux de mes amis. J'ai énormément d'amis en France, plus en France qu'en Israël, et je m'inquiète pour eux. Parce que je me dis qu'aller voter sans savoir pour qui voter, et sans savoir ce qui va se passer. Moi, j'habite en Israël, je sais ce que c'est, j'ai vécu quatre fois, on a voté quatre fois en deux ans. Mais pour vous, je m'inquiète. Vraiment, je suis très inquiète. Eh bien, merci beaucoup. Alors, dimanche 31 mars, donc ce dimanche à 18h30, c'est ce lundi à 20h30, ça se passe à l'Écuge. Vous jouez votre spectacle en guerre et autres réflexions post-7 octobre. Très rapidement, comment il faut faire pour s'inscrire ? Est-ce que c'est encore possible ? Eh oui, c'est encore possible. Il faut aller sur le site de l'écuche.fr ou Fnac Spectacle, ou alors il faut trouver le numéro de l'Écuge sur Internet et appeler aujourd'hui. Mais vous le faites sur Internet, il reste encore des places pour dimanche et pour lundi. Donc, je vous attends. Eh bien, merci beaucoup. Et vous, Ylana, je vous attends. Merci beaucoup, effectivement. 0153 20 52 52, 0153 20 52 52, notamment pour appeler l'Écuge. Merci infiniment Virginie, à très bientôt. Radio-J, le 6-9, Ylana Féradian. Radio-J. Il est 7 heures. Bonjour et bienvenue sur Radio-J. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. Nous sommes le vendredi 29 mars 2024. Nous sommes ensemble jusqu'à 9 heures, comme tous les matins. 175e jour de guerre en Israël. 134 otages à Gaza. Radio-J. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et comme chaque matin, et oui, de Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier Bokertov. Et à la une de l'actualité israélienne de ce matin, c'est bien entendu la décision historique prise hier par la Cour suprême de justice de geler les subventions au yeshivot dont les étudiants refusent de servir dans l'armée. Trois juges de la Cour suprême, Uzi Folgeman, Yitzhakamit et Noam Solberg, ont émis hier donc une injonction provisoire, gelant le soutien aux étudiants des yeshivotes qui doivent s'enrouler à partir du 1er avril. Plus tôt, la conseillère juridique du gouvernement, Calibara Venuara, a soumis à la haute cour de justice sa réponse aux requêtes concernant la loi sur le recrutement. La réponse indiquait qu'en absence d'un projet de loi, l'État devrait se préparer à recruter des harédim à partir du 1er avril et cesser de financer les yeshivotes. Elle a demandé aussi au tribunal une courte période de préparation avant de mettre fin au soutien aux yeshivotes en tant que disposition transitoire pendant laquelle il sera possible de continuer à procurer ce soutien en tenant compte de la nécessité pour les institutions qui en bénéficient et les étudiants qui étudient de se préparer à cette nouvelle situation. Le Premier ministre, Bignami Nathagnou, avait lui demandé de son côté à la Cour suprême un nouveau délai de 30 jours pour faire avancer la législation du projet de loi prétextant que des avancées importantes avaient eu lieu pour parler avec les partis orthodoxes pour trouver un compromis. Cette décision, bien entendu, a immédiatement été commentée par les responsables politiques orthodoxes. Le chef du parti Chasse, Arié Derry, a vivement critiqué cette décision en cette période particulière où le peuple juif a besoin de la miséricorde divine dans le sud et dans le nord. La Cour suprême adopte une attitude hostile à l'égard de ceux qui étudient la Torah sur lesquels le monde repose. Et le chef du parti Hadouta Torah, Yitzhak Godknoff, a lui qualifié de honteuse la décision de la Cour suprême. Il a ajouté, nous nous battrons par tous les moyens pour le droit de chaque juif d'apprendre la Torah et nous ne transgiserons pas sur ce point. La guerre à Gaza, à présent, avec hier le porte-parole de l'armée qui annonçait que Tzal avait éliminé l'un des plus hauts dirigeants responsables de l'aile militaire du Hamas, un des dix plus hauts responsables de l'aile militaire du Hamas, a Tabat tué alors qu'il était retranché dans l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Tabat était le chef du département d'approvisionnement et du personnel de la branche militaire du Hamas avant de diriger le système de production de l'organisation. Ce proche de Yerkes Inouar et de Mahmoud Def et de Mahmoud Issa étaient l'un des piliers de l'organisation du Hamas pour tout ce qui concerne l'équipement. Et l'armement figurait donc dans le top 10 de la branche militaire, a indiqué Daniel Agari, le porte-parole de Tzal. Rad Tabat a été tué par les combattants de la 13e patrouille du Nahal, de la patrouille Shaqed et des Douv Devan, alors qu'il tentait de s'enfuir de l'hôpital avec deux acolytes. Trois autres terroristes ont été éliminés par l'armée dans l'enceinte de la maternité du complexe hospitalier. Hier, le Premier ministre a rencontré aussi les familles des otages détenus par le Hamas. Je suis engagé à tous les ramener à la maison, de la même manière que les 124 otages libérés lors de la trêve fin novembre. Pour cela, il faut augmenter la pression militaire sur le Hamas et c'est dans cet objectif que nous nous préparons à rentrer à Rafiar, a précisé le Premier ministre. Nous revenons aussi sur l'attentat qui a eu lieu hier matin sur la route 90, presse de Jéricho. Un terroriste qui a ouvert le feu sur un autobus scolaire blessant trois personnes. Les forces de sécurité ont identifié l'assaillant. Il s'agit de Abu Rida al-Saddi, un officier au sein des forces de sécurité palestiniennes, al-Djenin. L'homme est toujours activement recherché, donnant lieu à un bouclage de la ville de Jéricho et d'autres localités palestiniennes de la région. Sur le front nord, Tzahal a mené un exercice surprise de grande envergure hier. L'armée israélienne a déclaré que le but de l'exercice était de renforcer sa préparation à divers scénarios le long de la frontière nord. L'exercice de multi-armes était dirigé par la division des opérations et incluait les commandements, les armes et les escadrons, ainsi que l'état-major. L'un des scénarios envisagés a inclus une attaque de missiles et de drones depuis un certain nombre de zones dont l'Irak, le Yémen, Syrie et le Liban, ainsi que des tentatives d'infiltration en Israël. Et puis, toujours dans l'actualité sécuritaire, cette nuit, les médias syriens ont rapporté qu'Israël a attaqué la région de la ville de Kaleb dans le nord-est de la Syrie. Selon l'armée syrienne, toujours plusieurs civils et soldats ont été tués dans l'attaque attribuée à Israël. Et pour terminer ce journal, sachez qu'Israël est passé cette nuit à l'heure d'été. Il faut donc, si vous avez habité en Israël, avancer les aiguilles de votre monde d'une heure. La France passera, elle, à l'heure d'été, ce samedi soir. Merci beaucoup, Olivier Granili, qu'on vous retrouve tout à l'heure sur Radio-J. La météo de ce vendredi 29 mars. Des pluies, des averses parfois orageuses même circulent de l'Aquitaine vers le nord-est. D'ailleurs, le temps est plutôt mitigé. Un ciel plus ou moins voilé concerne le centre-est et le sud-est avec beaucoup de vent entre 9 et 15 degrés à Paris, 20 degrés sur la région lyonnaise, le maximum en Corse aujourd'hui et à Perpignan avec 25 degrés. Et puis en Israël, du soleil toujours, 26 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv, 30 degrés à Elat. 7h07, entrée du Shabbat ce soir à Paris, 18h59, sortie demain à 20h07. On ira à la paracha de Sav. Et c'est votre rendez-vous du vendredi, comme promis, avec le rabbin Chaim Nissenbaum. Chaim, bonjour. Bonjour à tous. Nous venons de traverser toute une semaine, presque après la fête de Pourim. Et nous nous dirigeons donc, du même pas, vers la fête de Pessah. Alors pourquoi réunir les deux ? Pourquoi doit-on parler de cette manière, des deux fêtes successives, qui se sont historiquement déroulées à des siècles d'intervalle ? Quel rapport y a-t-il ? Eh bien, nos commentateurs nous mettent sur la voie. Ils nous disent que nous passons d'une délivrance à l'autre. Eh oui, finalement, ces deux fêtes, c'est de liberté, de libération qu'elles nous parlent. Et effectivement, force est de constater qu'elles ont beaucoup de points communs, même si leurs modes de célébration sont très différents, bien sûr, mais beaucoup de points communs dans les concepts qu'elles développent. Dans le premier cas, nous étions en exil, à Pourim, nous étions en Babylonie, nous étions soumis à un autre peuple, le temple n'existait pas, et nous subissions une oppression grandissante au point que nous allions être menacés d'extermination. Dans le second cas, nous étions réduits à l'esclavage dans un État extrêmement puissant, l'Égypte de l'époque. Il y a un pays, nous dit-on, d'où personne ne pouvait s'enfuir, même pas un seul esclave. Et il nous fallait nous libérer, il fallait partir. Oui, parce que la liberté, effectivement, c'est quelque chose qui ne se marchande pas, qui ne se discute pas, et nous résistions, nous résistions parce que nous voulions être libres. Et c'est peut-être cela qu'il faut regarder avec un œil plus contemporain, parce que, voyez-vous, ces fêtes ne sont pas que des commémorations antiques, nous passons là de l'une à l'autre, mais ce passage est déterminant, parce qu'il montre toute l'étendue que doit avoir notre liberté. Oui, la liberté, la délivrance, ce sont des valeurs qui ont toujours animé notre peuple. Lorsque l'on se demande quel est le secret de la résilience du peuple juif, comment a-t-il pu surmonter toutes les épreuves qu'il a traversées, en particulier à l'époque contemporaine, et d'autant plus, d'ailleurs, si on recule un petit peu dans le temps, comment a-t-il pu survivre et continuer de dire, continuer de transmettre, continuer d'être porteur de ce message qui bouleverse l'humanité tout entière au fil des siècles ? Bien, tout cela tient en un mot, l'espoir, l'aspiration à la liberté. Oui, nous savons qu'un jour, la liberté et la délivrance viendront. Nous savons que nous sommes toujours, au travers de toutes les vicissitudes des temps, toujours en marche vers elle, et que rien ne nous arrêtera. C'est ce que nous portons en cœur aujourd'hui, lorsque, et dans les conditions que nous connaissons, dans la situation que nous connaissons, eh bien, nous savons que nous nous sommes séparés de Pourim, sans le quitter tout à fait. Oui, le temps a avancé, on l'a dit, presque une semaine, mais nous portons Pourim en nous, nous portons sa joie, nous portons son espoir en nous, et nous avançons vers Pessah, qui nous apporte sa part d'espérance aussi, et sa volonté de liberté. Alors, assumons ce que nous sommes, soyons des hommes libres en nous-mêmes, par nous-mêmes, en notre fort intérieur, et tout autour de nous. Ainsi, nous apporterons la chose la plus merveilleuse qui existe à tous les hommes, le sens de la véritable liberté, la liberté de ses passions, la liberté du mal, la liberté de tout ce qui oppresse les hommes, pour véritablement une paix véritable, une paix authentique. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom, Chaim. Et Xavier, nous retrouvons Xavier Nataf, effectivement, ce matin, pour ce livre, J'irai chercher Kafka de Léa Weinstein. Bonjour Xavier. Bonjour Ilana, et bonjour à tous. On connaît bien sûr le procès, la métamorphose, mais il y a aussi le château, ses journaux, et même l'histoire d'une petite souris, prénommée Joséphine. Autant de textes que Kafka souhaitait voir détruire à sa mort. Dans son nouveau livre, J'irai chercher Kafka, enquête littéraire, Léa Weinstein nous raconte l'histoire d'un voyage sur les traces de ses manuscrits, qui auraient dû être brûlés, et qui ont été sauvés à plusieurs reprises, en passant notamment par Prague, Tel Aviv, et une très longue saga judiciaire. Léa Weinstein. Dans ce livre, j'avais envie de raconter cette enquête qui porte sur l'histoire des manuscrits, mais aussi de raconter ce que ça m'a fait, et donc d'essayer de remonter le plus loin possible, et de raconter ce qui, je pense, est quelque chose que les lectrices et les lecteurs peuvent partager avec Kafka, ou avec d'autres d'ailleurs, mais c'est comment certaines figures d'écrivains, d'auteurs, d'artistes peuvent habiter votre vie, même si vous ne les avez pas connues, mais la manière dont on peut lire une œuvre et dialoguer avec cette œuvre, ça, ça m'intéressait de le raconter aussi. Et l'histoire de son rapport à Franz Kafka ne date pas d'hier. Le livre commence par un espèce de prologue qui correspond à un souvenir d'enfance, plutôt petite enfance, puisque c'est avant l'âge de mes dix ans, c'est l'année de mes neuf ans, et je me souviens que cet été-là, j'ai fait une série de cauchemars qui ont même provoqué une forme de somnambulisme, comme peuvent avoir les enfants, et que dans ce cauchemar, il y avait l'image d'un homme avec un chapeau qui avait un rire extrêmement cruel. Et plus tard, en y repensant, j'ai compris que ce visage ressemblait beaucoup à celui qui était sur une carte postale dans le bureau de mon père. Alors, quand j'ai neuf ans, je n'identifie pas ce visage, évidemment, donc je ne sais pas qui est cet homme. Je sens qu'en effet, il a une importance centrale, comme ça d'ailleurs, elle était posée au milieu de la bibliothèque, et la bibliothèque étant déjà elle-même l'endroit central pour mon père. Cet homme, donc Franz Kierka, devenait un indice. Alors, d'abord, c'était un écrivain, ensuite, c'était un écrivain juif, mais qui a eu à la fois un rapport à l'écriture et à la question du judaïsme extrêmement complexe. Donc, en effet, il y a quelque chose qui s'est tissé entre essayer de le comprendre lui et puis peut-être, à travers lui, essayer de comprendre le silence de mon père. Et si l'on connaît le rapport compliqué que Kafka entretenait avec le judaïsme et le sionisme, quel destin étrange que ces textes soient aujourd'hui patrimoine d'Israël. Le fait que les manuscrits de Kafka reposent aujourd'hui à Jérusalem, est-ce que ça a un sens profond lié à son œuvre ? Ou est-ce qu'au contraire, il s'agit d'une sorte d'appropriation politique de la part d'un État qui s'est mêlé d'une affaire d'héritage privé et qui a déclaré, comme ça, du jour au lendemain, que ça lui appartenait ? C'est très compliqué. Et moi, je me suis vraiment... J'ai retourné la question dans tous les sens. Et je pense que c'est assez indécidable, finalement. Pourquoi ? Parce que ce rapport de Kafka au judaïsme et au sionisme, lui-même, il a quelque chose d'indécidable, de tellement complexe qu'il est difficile de trancher. Voilà, Ilana. Une enquête littéraire passionnante, une écriture émouvante. J'irai chercher Kafka, le nouveau livre de Léa Weinstein, nous embarque de la première à la dernière page. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Xavier Nataf. Xavier, qu'on retrouve, bien sûr, chaque vendredi sur Radio-J et tous les jours aussi pour Microsion. Radio-J. 7h15, l'essentiel de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Tzal a confirmé l'élimination de l'un des dix plus hauts responsables du Hamas à l'hôpital Shifa de Gaza City, Raed Tabat. Il était responsable de la production et de l'équipement de l'armement du groupe terroriste et était par ailleurs proche de Yarkasinoir, le chef de l'organisation à Gaza et Mohamed Daif, le chef de la branche militaire du Hamas. Lors d'une réunion avec les familles des soldats détenus à Gaza, le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a déclaré que la seule façon de récupérer les otages était de maintenir la pression militaire sur le Hamas en entrant à Rafah, ville la plus au sud du territoire palestinien. Après le témoignage d'Amit Soussana ex-otage violé dans la bande de Gaza, un terroriste du djihad islamique a admis avoir abusé d'une israélienne dans des interrogatoires dévoilés hier par l'armée israélienne. Le Conseil de sécurité national d'Israël a publié de nouveaux avertissements à l'intention des voyageurs israéliens. Il les appelle à ne pas se rendre en Turquie, au Maroc, en Égypte ou encore en Jordanie pour les fêtes de Pessar. Des raisons de sécurité sont invoquées. La Cour internationale de justice a ordonné à l'État hébreux d'assurer une aide humanitaire de toute urgence à Gaza. Selon elle, la famine s'installerait dans l'enclave palestinienne. Après la France, hier, le Japon annonce reprendre ses financements à l'UNRA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Le pays avait suspendu son soutien à l'organisation après les accusations faites contre l'UNRA, selon lesquelles certains de ses employés auraient participé au massacre du 7 octobre. En France, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé suspendre à titre préventif la messagerie dans tous les espaces numériques de travail des établissements scolaires. Une décision qui fait suite aux menaces d'attentats contre collèges et lycées ces derniers jours. Enfin, plusieurs pays étrangers vont envoyer des renforts militaires et policiers pour aider à sécuriser les Jeux de Paris cet été. C'est ce qu'a annoncé le ministre français des armées en plus des 20 000 soldats déjà déployés lors des Jeux Olympiques. Merci beaucoup Etanide Belaïch. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 8h sur Radio-J. 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 Le 6-9. Il est l'affaire radiant. Radio-J. Every day I'm losing my mind. Merci d'être avec nous sur Radio-J. Dans quelques instants nous allons retrouver le président du consistoire central Elie Korshia mais cette information vous l'entendez encore et oui on parle encore de l'Eurovision ce matin puisqu'Etanide en parlait c'est vrai dans ces informations les Israéliens qui se rendront à Malmö en Suède au mois de mai devront cacher leur identité c'est ce qu'a déclaré un responsable israélien lors d'un briefing. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas s'y rendre mais ceux qui s'y rendent ne doivent pas afficher leur nationalité ils ne doivent pas se promener avec de petits drapeaux israéliens vous pouvez parler hébreu entre vous mais ne pas crier à votre famille ou à vos amis à l'autre bout de la rue. Voilà donc pour les informations le Conseil National de Sécurité Israélien qui déconseille actuellement de se rendre aussi en Turquie au Maroc en Jordanie et en Égypte et en Égypte y compris dans le Sinaï donc si le site de l'Eurovision sera sécurisé au mois de mai Malmö reste une zone peu accueillante pour les Israéliens selon le responsable on le rappelle c'est la chanteuse Eden Golan qui représentera Israël malgré des mois d'incertitude. Radio G 14h 15h Le Grand Journal Steve Nadjar Je vous attends tous les après-midi à 14h dans Le Grand Journal une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël en France et dans le monde Le Grand Journal 14h 15h à tout à l'heure Radio G Une paire pour le sport non plutôt une solaire à ma vue mais celle-là aussi elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe Pas toujours simple de choisir ses lunettes Chez Optical Center vous avez aussi le choix de ne pas choisir Grâce à l'offre unique bénéficiez de moins 40% sur votre première paire plus une paire offerte à votre vue même de grandes marques Retrouvez nos magasins sur OpticalCenter.com Optical Center Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024 Dispositifs médicaux conditions en magasin Radio G Le 6-9 Il a la fait radio Merci de nous rejoindre sur Radio G et comme chaque vendredi vous le savez c'est la chronique du président du consistoire central de France Elie Corchia Bonjour Elie Bonjour Ilana Merci d'être avec nous sur Radio G Alors ce matin vous souhaitiez revenir sur la sortie d'un livre qui est très commenté qui fait beaucoup de bruit c'est le dernier livre de Bernard-Henri Lévy Oui et plus principalement sur un des événements de cette semaine où j'étais où Bernard-Henri Lévy a pris la parole s'est exprimé et notamment cette intervention venait après l'émission à laquelle il était invité pour présenter son ouvrage Solitude d'Israël l'émission qu'à l'époque où il s'est retrouvé finalement face à un tribunal composé de Natacha Polony en avocate générale un petit peu et avec une présidente qui serait qui serait Léa Salamé et effectivement on a ressenti à ce moment-là une certaine solitude de BHL finalement obligé de défendre des arguments qui normalement devraient être ceux de tout citoyen de tout démocrate et finalement il se retrouvait dans une situation très particulière avec des propos qui lui ont été assonnés qu'on a ressenti quand même avec une certaine violence à partir de combien de morts faut-il pour qu'Israël arrête cette guerre alors qu'Israël a subi évidemment les atrocités du 7 octobre avant de devoir déclencher cette guerre pour démanquer les infrastructures du Hamas et les leaders du Hamas deuxièmement il vient présenter son livre il se retrouve dans un débat effectivement auquel il ne pouvait pas s'attendre on voit d'ailleurs une certaine surprise au départ et il est venu cette semaine donc c'était au CEJ pour une conférence en tout cas un débat très intéressant avec Franck Tapirot qui a organisé cette très très belle soirée il y avait plus de 700 personnes j'avais déjà entendu Bernard-Henri Lévy à la soirée organisée par Lnet avec Arie Bensemoun il y a quelques jours Sal Pleiel mais là vraiment je voulais parler de cette soirée parce que d'abord il y a eu Arthur qui est venu pour cette soirée là présenter le film qui a été projeté sur le festival Nova sur ces scènes terribles où on voit des parents qui sont au téléphone avec leurs enfants en direct un documentaire très fort sur Nova et juste après donc BHL est venu et Bernard-Henri Lévy donc s'est exprimé a répondu à une dizaine de questions pendant près de trois quarts d'heure qui lui étaient posées par Franck Tapirot et il est revenu notamment sur cette séquence télévisée particulière où il a dû finalement sortir un peu de ses gonds pour répliquer et dire que lorsqu'on vient donner des leçons de droit international en pleine guerre alors qu'Israël est en train de se battre face à des terroristes qui ont tué éventré massacré des femmes sans parler du témoignage terrible qu'on a entendu il y a quelques jours d'Amin Soussana ma consoeur avocate israélienne qui avait été kidnappée dans son kibouz de Kfaraza et qui a raconté c'est la première qui pose des mots sur le viol qu'elle a subi en détention par son ravisseur on comprend à la fois le désarroi la colère qui a été exprimée par Bernard-Henri Lévy on chroniquera je chroniquerai son livre dans quelques temps Solitude d'Israël j'attends de bien le lire pour pouvoir le chroniquer mais je voulais vous parler de cette séquence à la fois la très belle soirée de DDF organisée donc cette semaine vraiment je félicite encore Stéphane Zibi et tous les organisateurs qui autour de Franck Tapirot ont réussi l'organisation de cette soirée et les vérités voilà les vérités de BHL c'est ce dont je voulais parler ce matin qui a rappelé avec force des vérités face à celles les personnes en tout cas les personnes qui voudraient aujourd'hui non pas expliquer avec justesse la réalité de ce conflit mais venir poser aujourd'hui un doigt accusateur sur Israël alors qu'Israël est dans une position de défense et il a aussi très bien rappelé sur le fait qu'on accuse Israël d'être un État colonisateur que le plus grand finalement le plus abouti des projets de décolonisation c'est justement le sionisme c'était important qu'il le rappelle encore cette semaine lors de cette conférence alors comme chaque vendredi Elie également vous nous apportez de la lecture et un roman graphique ce matin sur le résistant Missak Manouchian exactement on est un mois un mois après l'entrée au panthéon de Missak Manouchian et de Mélinet son épouse sa femme ce livre est sorti il y a quelques semaines je l'ai lu il y a huit jours c'est un roman graphique que je recommande à tout le monde qui est sorti chez les ARN BD Didier Déninx le grand auteur de Polar notamment qui est au scénario Mako qui est au dessin c'est très bien fait c'est très réussi et Denis Péchansky en tant que conseiller historique en tant que conseiller historique c'est très bien fait c'est sûr évidemment l'action de ces FTP MOI donc les francs tireurs partisans qui faisaient partie de la main d'oeuvre immigrée qui ont été un des groupes de résistants les plus puissants les plus actifs on se rappelle de l'assassinat notamment du général Julius Ritter en septembre 43 auquel vont participer évidemment le groupe autour de Missac Manouchian et puis évidemment leur arrestation en novembre 43 leur assassinat puisqu'ils sont tués ils sont fusillés par évidemment par le régime en classe au Mont-Valérien 22 vont être tués et puis Golda Blancic va être tuée elle quelques semaines plus tard à l'étranger et ça revient sur ce parcours ça revient sur le courage de Manouchian comment avec eh bien celles et ceux qui l'entouraient il se battait pour dérailler pour faire dérailler des trains pour faire des actions de résistance un homme qui était à la fois un ouvrier un poète un résistant un combattant et évidemment cette fameuse lettre que vous connaissez qu'il écrit à Méliné en lui disant que dans quelques heures je ne serai plus de ce monde on va être fusillés cet après-midi à 15h et il dit cette phrase extraordinaire je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense il faut lire ce livre qui est un très beau roman graphique sur la vie le destin de Manouchian Misak Manouchian une vie héroïque effectivement l'arménien qui est rentré au Panthéon il y a quelques semaines merci beaucoup Eli Korshia merci d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom et on revient à l'actualité israélienne avec notre correspondante Pascal Zenschein et ce matin Pascal vous vous penchez sur la Cour suprême qui exige à l'Etat la conscription des orthodoxes à présent dans l'armée israélienne à partir de ce lundi et pendant la guerre les problèmes politiques continuent et c'est une nouvelle crise qui vient s'ajouter sur la table du chef du gouvernement israélien sauf que celle-là était prévisible il s'agit donc du service militaire des jeunes gens ultra-orthodoxes sur le principe les jeunes d'âge mobilisable qui étudient en yeshiva peuvent obtenir une exemption de service c'était le compromis que Ben Gurion avait passé avec les leaders du monde orthodoxe juste avant l'indépendance à l'époque il s'agissait d'exenter 400 personnes par an aujourd'hui démographie oblige ce sont environ 11 000 personnes qui sont concernées chaque année plusieurs législations avaient été votées pour encadrer leur statut mais aucune n'a tenu devant la Cour suprême et depuis près de 3 ans les juges avaient autorisé un dispositif provisoire en attendant que le gouvernement fasse passer un nouveau texte au Parlement les jeunes ultra-orthodoxes arrivés à l'âge de 18 ans devaient seulement se présenter à l'armée et obtenaient automatiquement une exemption de service mais ce délai accordé par la Cour suprême expire dimanche et malgré une forte présence des partis orthodoxes dans la coalition le gouvernement Netanyahou en place depuis près de 18 mois n'a pas réussi à formuler un texte qui met tout le monde d'accord même s'il est vrai que 6 mois de guerre ont bousculé les priorités résultat à compter du 1er avril tous les jeunes gens ultra-orthodoxes d'âge mobilisable devront s'enrôler exactement comme le reste des jeunes israéliens sinon ils seront considérés comme déserteurs et si on additionne tous les jeunes ultra-religieux âgés de 18 à 26 ans on arrive au chiffre de 56 000 personnes alors évidemment la police militaire ne va pas aller lundi matin arrêter tous les étudiants de Yeshiva mais cela veut dire aussi qu'à tout contrôle de police ou s'ils doivent voyager à l'étranger ils peuvent théoriquement être remis aux autorités militaires sans compter que la Cour suprême a ordonné au ministère des Finances de ne plus verser les subventions au collège d'études talmudiques dont les étudiants ne seraient pas en conformité avec la loi ce qui signifie que le budget des Yeshiva sera réduit d'un tiers pour les partis orthodoxes c'est un véritable tremblement de terre comment justifier cette impasse face à leur électorat doivent-ils quitter la coalition à tout autre moment la réponse aurait été positive mais Israël est en guerre et prendre la responsabilité d'élections anticipées dans une période aussi difficile risque de creuser encore les antagonismes dans le public israélien surtout au moment où Tzahal a un besoin vital de 4000 soldats supplémentaires 597 soldats sont tombés depuis le 7 octobre plus de 3000 ont été blessés et Tzahal doit s'organiser pour les années qui viennent avec une situation sécuritaire qui va rester sensible pour la solidité et la résilience de la société israélienne il faut plus que jamais que toute la population partage le fardeau le moment est arrivé pour les leaders du monde orthodoxe de prendre leur part et pas seulement pour la survie politique de la coalition Merci beaucoup Pascal Zenschein notre correspondante à Jérusalem qu'on retrouve évidemment chaque matin sur Radio J tout à l'heure également à partir de 8h et puis dans le Grand Journal cet après-midi à partir de 14h dans quelques instants la revue de la presse israélienne également avec Olivier Granillik et puis le quart d'heure politique Christophe Barbier son invité ce matin Bernard-Henri Lévy Radio J le 6-9 Il est 7h30 bonjour et bienvenue sur Radio J Merci de votre fidélité nous sommes le vendredi 29 mars 2024 ensemble jusqu'à 9h 175ème jour de guerre contre le Hamas en Israël il y a toujours 134 otages à Gaza Radio J Le direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Ayessod depuis plus de 100 ans le Keren Ayessod soutient les plus fragiles en Israël keren-ayessod.fr et nous retrouvons bien sûr à Jérusalem comme chaque matin Olivier Granillik pour la revue de la presse israélienne et à la une de la presse israélienne ce matin on trouve bien entendu la décision de la cour surprême concernant le gel des subventions pour les yeshivotes dont les étudiants ne font pas l'armée le quotidien décortique l'injonction provisoire prise par les trois juges de la plus haute instance juridique israélienne et analyse les répercussions politiques la décision nous dit ce matin Amit Segal n'est pas si critique pour le monde orthodoxe même s'il s'agit pour le commentateur politique de la chaîne 12 d'une décision historique Amit Segal explique que la suspension du financement ne concerne que les institutions pour les personnes âgées de 18 à 26 ans et non pas de l'ensemble de la population avec une possibilité de dérogation le véritable enjeu à savoir le recrutement immédiat des harédimes sera en suspens jusqu'à ce qu'un débat juridique impliquant un panel de neuf juges ait lieu au mois de mai prochain cela signifie que la possibilité de voir les ultra-orthodoxes quitter le gouvernement ne se concrétisera pas avant le mois de juin en résumé explique Amit Segal c'est dramatique en effet mais cela ne change pas encore les règles du jeu le commentateur politique du Yédiot à Hronaut explique de son comté que les acteurs de la scène politique estiment que les élections cette année sont de plus en plus probables la décision de la Cour suprême a été accueillie avec une grande surprise parmi les partis ultra-orthodoxes qui ont déjà commencé à discuter de la façon d'agir Binyamin Netanyahou a également eu des consultations téléphoniques avec des députés ultra-orthodoxes qui ont expliqué au Premier ministre nous n'avons nulle part où aller et rien de bon nous attend à l'extérieur en politique aussi hier il y a eu des élections primaires au sein du parti Yachati d'une information qui en temps normal aurait fait la une de l'actualité mais entre la guerre à Gaza et la décision de la Cour suprême ces élections sont passées pratiquement inéperçues pourtant ajoute le Haretz c'était la première fois que le parti fondé en 2012 par Yair Lapid a organisé des élections primaires et les résultats de cette consultation ajoute le quotidien ont été plus que surprenants en effet deux candidats se disputaient la direction du parti Yair Lapid l'actuel président de Yachatid et Ran Ben Barak Yair Lapid a remporté ces élections mais avec une courte avance ce qui constitue une véritable surprise seulement 29 fois séparés les deux candidats pour Amir Ettinger de Israel Hayom il s'agit d'un vote de défiance envers le président et fondateur de Yachatid au chapitre sécuritaire à présent la presse israélienne de ce matin salue l'élimination d'un haut dirigeant du Hamas Rahad Tabat était le chef de l'appréhensionnement et le chef du personnel de la branche militaire du Hamas il faisait selon le maharif partie du top 10 des responsables de l'organisation terroriste le porte-parole de l'armée israélienne le général Daniel Aghary a souligné hier que Tabat a été tué alors qu'il tentait de s'échapper avec deux autres terroristes de l'hôpital Al-Shifa et a souligné qu'il y avait d'autres terroristes dans l'enceinte de l'hôpital selon lui à Al-Shifa 900 suspects ont été interrogés dont 513 terroristes qui s'étaient cachés dans l'hôpital parallèlement l'équipe de combat de brigade des commandos a encerclé le quartier d'Al-Ama'al et selon l'armée israélienne les forces israéliennes ont découvert des centaines d'armes dans le quartier et puis les soldats de l'unité Egoz ont arrêté des dizaines de terroristes dans ce quartier qui ont été remis pour interrogatoire à l'unité 504 et au Chinebet et puis hier les médias israéliens ont dévoilé une vidéo glaçante un rappel saisissant des horreurs perpétrées par les terroristes le 7 octobre dernier dans ce témoignage insoutenable un membre du djihad islamique dépeint avec un sang-froid impitoyable les détails sordis de son intrusion dans l'un des kiboutzim il raconte comment il est entré dans l'une des maisons et anéantit l'innocence d'une jeune femme et ce avec une créauté déconcertante chaque mot prononcé est une lame dans le coeur de la dignité humaine chaque détail décrit est une cicatrice indélébile de la terreur ces aveux apportent une preuve supplémentaire de la sauvagerie les exactions commises ce jour-là par les organisations terroristes bel en meurtre et violence sexuelle contre les civils israéliens l'armée a choisi de divulguer ces éléments dans l'espoir de faire entendre la voix de ceux qui ne peuvent plus témoigner dans le reste de l'actualité le journal Israël Aion rapporte ce matin que le ministre de l'éducation Yoav Kish a dévoilé hier les lauréats du prix d'Israël de cette année comme cela avait été révélé par la presse israélienne il y a déjà quelques semaines parmi les lauréats de ce prix figure le grand Abin Sefarad le Rav Yitzhak Yosef qui avait appelé à quitter Israël si le service militaire devenait obligatoire pour les étudiants de Yeshivot cette décision a suscité un huit fait mois chez de nombreux Israéliens certains ont même exhorté le grand rabbin à refuser de recevoir le prix l'Israël Aion ajoute aussi que la cérémonie c'est à lieu l'Israël Aion pardon ajoute que la cérémonie aura lieu cette année à Zeroth au lieu de Jérusalem et mettra en avant la résilience le courage civique et la solidarité mutuelle tout en rendant hommage aux citoyens qui ont fait preuve d'un courage extraordinaire le 7 octobre parmi les lauréats on retrouve Menachem Kramenzon et Taïzohar récompensés pour leur bravoure lors de l'attaque du 7 octobre sur le nom de l'équipe El Hanan et on termine cette revue de la presse par une mise en garde du conseil israélien de sécurité mise en garde reprise par les sites d'information ce matin elle concerne les Israéliens qui vont et qui voudront se rendre cette année à Malmö pour le concours Eurovision 2024 début mai ils devront cacher leur identité c'est ce qu'a déclaré un responsable israélien nous ne disons pas qu'il ne faut pas s'y rendre mais ceux qui s'y rendent ne doivent pas afficher leur nationalité ils ne doivent pas se promener avec des petits drapeaux israéliens a-t-il précisé le conseil national de sécurité met également en garde pour l'Euro 2024 en Allemagne et les Jeux Olympiques de Paris craignant que des groupes comme l'état islamique ne ciblent ces événements et plus particulièrement les juifs et les israéliens présents merci beaucoup Olivier Granilic notre correspondant en Israël des studios Calita qu'on retrouve chaque matin à 7h et 7h30 le direct de Jérusalem le direct de Jérusalem vous a été offert par le Keren Ayessod depuis plus de 100 ans le Keren Ayessod soutient les plus fragiles en Israël depuis le 7 octobre les victimes du terrorisme sont la priorité du Keren Ayessod 300 000 déplacés une population entière traumatisée les besoins sont immenses et dont les keren-ayessod.fr ensemble nous vaincrons le 6-9 il est l'affaire radiant et ne bougez pas dans quelques instants Myriam Barouk pour le billet de Shabbat que vous attendez tant et puis l'invité Christophe Barbier Bernard-Henri Lévy pour son livre Solitude d'Israël et un hommage ce matin vous connaissez peut-être son nom Maurice El Medioni figure de la musique arabo-andalouse le pianiste juif né en Algérie et décédé à l'âge de 95 ans en Israël on l'apprenait effectivement un artiste considéré comme l'inventeur du piano oriental du piano oriental qui a aussi écrit piano oriental cocktail musical hybride entre touche arabo-andalouse swing et rythme latino une recette élaborée adolescent au contact des soldats américains débarqués pendant la seconde guerre mondiale à Oran Maurice El Medioni qui nous a donc quittés Radio-J Vous écoutez Radio-J à Paris sur 94.8 en DAB Plus et sur notre appli Radio-J Radio-J 30 ans d'expertise sont mis au service d'un projet ambitieux l'ouverture d'un collège bilingue à Boulogne le collège TICVA niveau d'anglais élevé niveau d'ébreu très soutenu cours de Kodèche initiation aux nouvelles technologies collège TICVA l'excellence académique retrouvez-nous sur collège TICVA.com collège TICVA.com 01 49 23 73 41 attention réunion d'information le mercredi 3 avril à 19h 16 rue Dagueso dans les locaux du groupe Progresse à Boulogne collège TICVA l'excellence académique Radio-J le 6-9 il est l'affaire radiant et dans quelques instants effectivement l'invité de Christophe Barbier on le disait c'est le philosophe Bernard-Henri Lévy pour son livre Solitude d'Israël mais d'abord elle est avec nous joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire et oui c'est la sœur de Miram Barouk lundi merci pour cette solitude en tout cas on va parler de la solitude d'Israël mais la solitude d'Illana aussi mais non mais moi je vous écoutais chanter vous avez tellement une belle voix Ilana ça vous fait quel âge ? bah oui voilà 22 22-23 ouais non 40 ans 40 ans tout va bien 40 ans mais c'est un bel âge 40 ans c'est magnifique ça vous fait quoi dans 40 ans ? je sais pas encore je crois que c'est de nouveau 30 ans c'est l'âge de la sagesse bah oui c'est ça on chante ou pas ce matin ? bah si vous m'autorisez à chanter avec vous oui et bien on y va 3, 4 le billet de Shabbat je sais pas dire pour une fois c'est moi qui étais plus juste que vous mais bon allons-y et bien vous savez quoi vous avez parlé de mes 40 ans Ilana justement demandez-moi ce que j'ai fait le jour de mes 40 ans allez-y qu'est-ce que ça fait bonjour de vos 40 ans ? mon mari m'a emmené manger une pizza en Italie bim c'est fini fin du game oui c'est pas incroyable ? incroyable j'ai pris l'avion pour 24h j'ai éclaté mon empreinte carbone c'est même plus une empreinte là c'est une frappe une énorme impression dans le ciel la trace blanche de la viande où jaillit l'amour de mon mari et d'habitude l'écologie ça me préoccupe un peu mais là comment vous expliquer à quel point je m'en foutais ? mon Dieu j'ai laissé ma conscience au sol au moment où je décollais je la regardais par le hublot elle était là toute seule sur le tarmac à côté d'un bagage oublié coucou c'est pas une empreinte je te jure c'est une bavure climatique que j'ai fait si mon mari m'avait dit alors sur ta pizza c'est pas du gluten c'est de la baleine alors c'est pas bien il y aura plus de cétacés dans 30 ans mais attends attends quoi 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 il y aura plus de baleine dans 30 ans dépêchons-nous d'en manger maintenant alors c'était formidable j'ai pensé à rien vous êtes où en Italie ? Vintemile mais on n'a qu'à dire que c'est pas grave j'ai compris après que c'était moins bien que Rome et Milan moi ça fiche j'ai pensé à rien il en a vraiment même mes filles mes filles je sais pas qui a été chercher à l'école peut-être personne peut-être elles sont rentrées à pied c'est bien ça limite leur empreinte carbone j'étais tellement contente Ilana pour une fois qu'il me fait une surprise et qu'il est romantique et qu'il m'offre un cadeau pour mon anniversaire enfin si il m'offre des cadeaux mais à chaque fois c'est bizarre par exemple je vous donne un exemple une fois il m'a dit tiens voilà le cadeau de ta soeur j'ai critiqué le cadeau devant lui juste après il m'a dit le mien n'est pas encore arrivé des jours après en voyant ma soeur j'ai compris que le cadeau qu'il m'avait offert c'était pas celui de ma soeur c'était le sien et chaque année il me dit s'il te plaît dis-moi ce que tu veux j'ai peur de te décevoir mais non surprends-moi mais j'ai peur de toi pourtant je suis pas difficile voilà une pizza en Italie et je suis ravie la prochaine fois un hot dog à New York why not faut qu'il se fasse confiance un peu mais je le crois quand il me dit que je lui fais peur trois années de suite quand même je n'ai pas eu de cadeau vous savez pourquoi Ilana ? vous savez pourquoi ? non parce qu'il fallait que je les trouve il les avait cachés dans la maison il s'est pris pour le lapin de Pâques le mec une année je me couche un cadeau je suis énervée je dis rien ça m'arrive de pas parler le lendemain matin je me réveille énervée je lui dis j'ai pas de cadeau il m'a dit ah tu l'as pas trouvé je l'ai mis sous ton oreiller ah il s'est pris pour la petite souris le mec je lui dis bah non je pense pas regarder sous mon oreiller depuis que j'ai mes dents d'adulte en fait je cherche vous savez quoi ? c'était même pas sous mon oreiller c'était dans ma tête d'oreiller oh excuse-moi monsieur pardon mon amour je savais pas que je devais changer les draps pour mériter un cadeau il faut que je fasse la vaisselle la prochaine fois pour avoir le droit d'aller au resto il m'énerve bref cette année il a été très gentil bah ouais je vois ça alors revenons à ma cicatrice écologique donc on a pris l'avion et une fois sur place cette année il a eu une excellente idée pour me donner mes cadeaux alors en fait il me les a pas donnés toujours pas il y arrive pas il en avait pris aucun parce que pas de place dans le bagage à main et puis faut pas déconner un bagage en soude ça coûte trop cher donc pas de cadeaux matériels mais des photos de mes cadeaux mais pour pas que je sois déçue et que je dise ouais bof je voulais pas ce parfum mais t'as dit à ma mère qu'elle sentait bon l'autre jour ouais voilà relis toi normalement tu t'es répandue et ben il a pris en photo le parfum et le mascara qu'il m'a acheté mais dans les bras de mes filles voilà ah bah c'est beau ça voilà après toutes ces années il a compris c'est quoi mon plus beau cadeau voilà merci de m'avoir écoutée c'est tellement mignon je suis d'accord avec vous mais par contre vous saviez pas où vous alliez aller du coup non c'était ça c'est incroyable mais c'est ça la surprise pour une fois en 15 ans comment il s'appelle votre mari déjà Stéphane Stéphane et bien on t'embrasse Stéphane merci en tout cas elle a le sourire la petite Myriam et bien merci beaucoup Myriam Barouk vous pouvez évidemment lui souhaiter un bon anniversaire sur tous ses réseaux sociaux mais oui d'ailleurs je remercie les gens qui m'écoutent sur Radio G je reçois des messages sur Instagram qui me disent on vous écoute et tout bah c'est super bah on est très écoutés qu'est-ce que vous croyez bah ouais mais ils m'écrivent à moi ils m'écoutent aussi merci merci beaucoup Myriam on vous retrouve la semaine prochaine tout de suite l'invité de Christophe Barbier Bernard-Henri Lévy les grands débats commencent sur Radio G Bernard-Henri Lévy bonjour bonjour et bienvenue on va vous retrouver ce matin et lundi autour de votre livre Solitude d'Israël qui vient de paraître chez Grasset et qui est un livre comment dirais-je qui est un livre perturbant parce que vous y témoignez non seulement de ce que vous avez vu des analyses que vous en ressortez mais aussi d'un pessimisme si j'ose dire en tout cas d'une grande peur d'une grande angoisse vous dites le 7 octobre c'était un mal absolu un mal pur jamais depuis la Shoah des juifs avaient été massacrés ainsi et vous ajoutez cette phrase mystérieuse dans Actualité juive l'actualité juive auquel vous avez donné une grande interview c'est un mal pour rien qu'entendez-vous par là ? un mal pour rien ça veut dire un mal qui n'est qui n'est dicté par aucun objectif politique aucun objectif politique aucun aucune considération de revanche aucune humiliation antérieure enfin un mal pour le plaisir de faire le mal ça s'appelle ça s'appelle le sadisme ça s'appelle la cruauté absolue et ça s'appelle pour un philosophe le mal radical est-ce qu'il n'y avait pas un objectif et notamment avec les images que les terroristes ont diffusées c'est d'éveiller des vocations partout sur la planète pour que d'autres pogroms surgissent oui en effet c'était un mal donc animé comme je le dis à Alexis Lacroix dans le retien animé par la passion de soi-même et évidemment par le désir de la multiplier par le désir de faire exemple exact mais ce que je veux dire par là c'est que on était là à l'extrême du terrorisme à l'extrême c'est-à-dire que il y a des actes terroristes qui sont toujours injustifiables mais enfin où on se dit j'ai un agenda politique je veux libérer une terre je veux combattre pour telle ou telle cause là c'était même pas le cas les hommes qui ont commis ce pogrom étaient muets et n'étaient animés par aucune autre intention que de violer ces femmes que de brûler ces corps et que d'organiser cette 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 battue voilà est-ce qu'il y a derrière cela la recherche d'un antisémitisme renouvelé chimiquement pur comme vous le dites je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que les décérébrés qui ont accompli ces actes encore une fois recherchés quoi que ce soit il y avait une jouissance de tuer il y avait une jouissance de faire le mal et de l'exhiber de le montrer l'une des choses les plus troublantes pour une conscience juive mais d'une manière générale pour une conscience civilisée dans cette affaire c'était la manière dont ils ont porté haut leurs trophées puisque ces crimes étaient filmés par eux-mêmes c'est pas il y a eu des caméras de surveillance le beau fils d'Arthur mais il y a eu leurs images à eux donc ils ont à des fins de diffusion à des fins de diffusion c'est la première fois dans l'histoire qu'il ne veut pas cacher son crime c'est ce que je suis en train de vous dire c'est que l'une des singularités c'est ça c'est qu'ils n'en avaient pas honte qu'ils en étaient fiers et que en effet à l'opposé de ce que faisaient les hitlériens qui cachaient leurs crimes qui en effaçaient les traces qui prenaient garde à ne surtout pas laisser le moindre ordre écrit vous savez tout ça à conférence de Van Zee et autres là il y a eu la volonté de diffuser de montrer de faire circuler de se glorifier en temps réel de ces actes immondes voilà et ça ça fait partie des nouveautés de l'événement vous dites page 28 c'est un événement qui a une postérité qui est du monde qui vient c'est cela qui vous rend angoissé voire pessimiste angoissé oui pessimiste non parce que je ne suis pas un tempérament pessimiste et je pense que qu'Israël gagnera cette guerre et que la bataille contre la vague antisémite mondiale elle peut être gagnée aussi mais oui ce qui m'angoisse c'est ça c'est que le Hamas en effet quand je dis le monde qui vient c'est une expression qui pourrait avoir un tout autre sens mais là je veux dire la géopolitique à venir le Hamas fait partie d'une alliance le Hamas c'est pas le Hamas le Hamas c'est l'Iran c'est la Russie c'est les califas sunnites islamistes radicaux c'est peut-être même la Chine en back office le Hamas c'est un lillipute adossé à des géants voilà et donc cet événement du 7 octobre a été peut-être ce qu'a Dieu de plaise mais c'est possible les trois coups comme au théâtre de quelque chose qui sera pas du théâtre qui sera une dramaturgie tragique vous disiez dans Actualité Juive comme nous avons éradiqué Al-Qaïda et Daesh il faut maintenant éradiquer Hamas et depuis il y a eu le 22 mars il y a eu Moscou et Daesh est encore actif c'est une bataille sans fin que nous devons mener elle est sans fin certainement mais sans fin ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas la mener c'est comme l'antisémitisme c'est une bataille sans fin mais enfin on peut gagner des batailles on peut faire du containment on peut on peut empêcher le mal la bête de progresser c'est ça l'objectif moi je suis toujours en effet dubitatif quand j'entends dire qu'on va éradiquer par exemple l'antisémitisme on va pas l'éradiquer on va le contenir mais on peut le contenir l'islamisme radical Daesh Al-Qaïda Hamas et c'est la même chose c'est la même bataille on va pas les éradiquer il restera toujours mais on peut en revanche les vaincre militairement leur retirer leur base comme on l'a fait à Mossoul à Raqqa ou en Afghanistan en 2001 et par conséquent réduire très fortement leur capacité de misance c'est le devoir des démocraties c'est pourquoi je dis dans le livre celui d'Israël que le devoir des démocraties le devoir du monde occidental le devoir des Etats-Unis et de la France c'est de se tenir aux côtés d'Israël c'est pas un cadeau qu'on fait à Israël c'est pas une espèce d'acte de bienveillance c'est notre sécurité évidemment on va revenir sur l'attitude de l'Occident un dernier mot sur le Hamas vous le dites page 147 il savait qu'il y aurait une riposte militaire en tuant des enfants tu seras renvoyé dans le scandale du monde c'est cela le piège qu'a tendu le Hamas et dans lequel peut-être Israël est obligé de tomber c'est exactement le piège qu'a tendu le Hamas c'est exactement la stratégie du Hamas le Hamas il veut deux choses tuer le maximum de juifs et que soit tuer le maximum de palestiniens c'est le double objectif stratégique du Hamas plus il y aura de morts palestiniens plus il y aura de morts civiles et d'enfants palestiniens morts plus le Hamas pavoisera et c'est le piège dans lequel Israël tente de ne pas tomber précisément tente de ne pas tomber quand on voit si on est un tout petit peu honnête les mesures prises par l'armée israélienne les précautions prises les le fameux code de procédure que vous détaillez le code de procédure les routes d'évacuation les cessez-le-feu provisoire de quelques heures permettant aux civils de se mettre à l'abri on voit bien que c'est justement à ça que ce monde n'est pas tombé dans le piège mais néanmoins tous ces efforts-là sont balayés par l'image d'un enfant tué ou d'un immeuble effondré sur ses habitants ils sont balayés auprès des gens qui ne réfléchissent pas ou auprès des gens qui prennent pour argent comptant les éléments de langage c'est-à-dire les images du Hamas si on réfléchit un peu on sait je vais vous dire une chose qui est d'une certaine manière inaudible bien sûr et difficile à dire mais enfin ceux qui connaissent les guerres moi je les connais mais je ne suis pas un expert militaire savent que dans les guerres urbaines de cette nature-là il y a toujours des choses atroces et notamment des morts civiles et bien le ratio comme disent les experts mot terrible mais il l'emploie le ratio entre mort civile et mort militaire n'a jamais été aussi bas que dans cette guerre de Gaza dans des guerres en effet en zone urbaine avec des combattants cachés derrière les civils alors venons-en aux complaisances ou aux complicités du côté de l'Occident est-ce qu'Israël n'a pas commis une erreur c'est qu'elle a trop retenu les images terribles du 7 octobre alors que dans cette bataille de l'horreur des images de l'horreur inonder la planète avec ce qui s'est passé le 7 octobre ça aurait peut-être obligé les démocraties à être à côté d'Israël oui mais je pense qu'on ne peut pas se refaire et qu'il y a une pudeur juive le consensus de la discrétion dites-vous ben oui et le consensus de la pudeur et le consensus du deuil c'est vrai qu'un juif mais c'est vrai mais c'est vrai d'un civilisé en général ne fait pas commerce de ses morts il ne les exhibe pas il y a là une sorte de de devoir de discrétion alors peut-être que Israël aurait été mieux inspiré de faire ce que vous dites mais ce n'est pas son ce n'est pas son esprit voilà ce n'est pas l'esprit le génie d'Israël le génie du judaïsme il est dans cette cette pudeur dans cette pudeur et dans cette peur de ce type d'image là et l'Occident les démocraties occidentales traversent un moment municois écrivez-vous un moment seulement ou c'est notre nature qui ressurgit ah ben munich c'est une pente de l'esprit en Europe et et peut-être maintenant aux Etats-Unis c'est une pente de l'esprit avec sur cette pente là des points de butée donc des moments oui et aujourd'hui dans cet effroi qui nous saisit bien sûr devant le 7 octobre mais maintenant devant la riposte israélienne il y a quelque chose de cet esprit de munich ne pas aller trop loin l'esprit du compromis s'entendre avec le Hamas parce que vous savez quand les gens demandent font la leçon à Israël et et prétendent exiger de lui un cessez-le-feu durable c'est le début des négociations bah oui négociations pas seulement négociations c'est le début d'un compromis avec le Hamas qui le isra sur le pavois qui en fera le grand vainqueur de cette guerre imaginez une seconde les trois ou quatre bataillons restant à Rafa épargnés par cette guerre sortant victorieux de leur de leur tunnel mais ils deviennent des icônes mondiales des héros de la région et là au revoir l'état palestinien au revoir l'islam des lumières au revoir la paix un mot de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui chez nous a incarné cette complaisance voire cette complicité envers le Hamas vous dites on leur fait bien de l'honneur en les voyant comme des Machiavéliens en quête de la martingale permettant de draguer les voies des quartiers c'est plus profond que ça à votre avis qu'un calcul électoral chez eux désormais je crois qu'on fait bien de l'insulte à Machiavel et bien de l'honneur à Mélenchon quand on quand on réduit tout ça à un calcul parce que quand on a un peu d'oreille quand on écoute et la politique c'est ça c'est une question d'oreille il y a des choses qui sont dites alors là encore où la pente est claire on réentend des mots de la vieille tradition antisémite on réentend exemple vous l'avez commenté ici à cette antenne quand Mélenchon attaque la présidente de l'Assemblée nationale en lui disant qu'elle ne représente plus le peuple français c'est pas la phrase c'est pas le mot exact mais le mot exact c'est elle va camper à Tel Aviv ça c'est du drumont dans le texte Bernard-Henri Lévy on vous retrouve lundi pour continuer à parler de solitude d'Israël mais aussi de l'avenir d'Israël merci bonne journée Radio J retrouvez le barbier du matin sur le site radioj.fr sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J Radio J le Yiddish Show Lise Gutmann retrouvez-moi tous les samedis soirs à partir de 22h pour le Yiddish Show au programme des invités de la musique yiddish klezmer du théâtre des auteurs Radio J André Amzalag fondateur il y a 30 ans d'Apia Immobilier bonjour vendre votre bien au meilleur prix et dans les meilleurs délais c'est mon métier parfaite connaissance du marché à Paris et dans l'Ouest parisien expertise et accompagnement jusqu'à la signature notaire alors pour vendre vite et au meilleur prix votre bien vous n'avez qu'à penser Apia Apia Immobilier 56 rue Poussin Paris XVI appelé Corinne Teboul au 06 20 52 21 23 06 20 52 21 23 Radio J vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 et sur Radio J.fr Radio J Optical Center une paire pour le sport non plutôt une solaire à ma vue mais celle-là aussi elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe pas toujours simple de choisir ses lunettes chez Optical Center vous avez aussi le choix de ne pas choisir grâce à l'offre unique bénéficiez de moins 40% sur votre première paire plus une paire offerte à votre vue même de grandes marques retrouvez nos magasins sur Optical Center.com Optical Center offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024 dispositifs médicaux conditions en magasin Ça C'est uniquement sur Radio J Uniquement sur Radio J Radio J Docteur Jean-Michel Cohen Bonjour Bonjour Serge Bonjour Manuel Valls Bonjour Gilles William Golnadel Bonjour 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 c'est Sophie Cluzet Réveillez l'informé qui est en vous Écoutez Radio J Radio J Radio J Le 6-9 Il est l'affaire radiant Radio J Il est 8h Bonjour et bienvenue sur Radio J Merci d'être avec nous comme tous les matins nous sommes le vendredi 29 mars 2024 nous sommes ensemble jusqu'à 9h comme chaque matin 175ème jour de guerre en Israël on en parle sur Radio J Et merci de nous rejoindre toute l'actualité dans quelques instants avec le journal d'Etanit Belaïch Bonjour Etanit Bonjour Elana Et oui on vous retrouve tout au long de cette édition nous serons aussi avec Pascal Zenschein à Jérusalem 8h20 notre dossier d'histoire sur un homme d'Etat de l'Etat d'Israël Barourdouf Devani notamment et puis notre invité à 8h30 on va se concentrer sur ce qui se passe ce dimanche un grand Medex Medex européen de Nefesh Benefesh avec l'agence juive nous serons avec Laura Azoulay conseillère des francophones de ce programme international de l'Aliad des médecins nous sommes ensemble jusqu'à 9h Mais d'abord l'actualité à la une les menaces de l'Etat islamique d'Esh qui appelle à mener des attaques dans le monde entier et à cibler les chrétiens et les juifs dans une vidéo diffusée cette nuit en particulier en Europe aux Etats-Unis et en Israël pendant le Ramadan en France justement le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé au préfet de déployer des forces de l'ordre devant toutes les églises catholiques et temples protestants pour la fête de Pâques ce week-end Et l'actualité en Israël 175ème jour de guerre Tzahal confirme l'élimination de Raed Tabet un des 10 plus hauts responsables du Hamas à l'hôpital Shifa Raed Tabet a été chef du corps de ravitaillement et du personnel de la branche militaire du Hamas responsable de la production de l'équipement et de l'armement du groupe terroriste le porte-parole de Tzahal Daniel Aghari est revenu sur son élimination Il a été liquidé alors qu'il tentait de fuir avec deux autres terroristes dans l'esplanade devant l'hôpital tout en essayant de commettre un attentat contre nos forces Il a été liquidé par nos forces unité d'Oufdévan Chaked et du Nahal à l'hôpital Shifa dans la maternité une unité d'élite du Nahal a fait des recherches dans cette maternité ils ont découvert des terroristes qui ont été poursuivis et les trois terroristes ont été liquidés Daniel Aghari hier soir traduit par I-24 News au total plus de 900 suspects ont été arrêtés au cours de l'opération dans le secteur de l'hôpital Shifa dont plus de 500 ont été identifiés comme terroristes En restant en Israël au nord les attaques du Hezbollah se multiplient Plusieurs dizaines de missiles ont été lancés contre la Galilée hier deux ont été interceptés en revanche plusieurs roquettes ont touché des habitations notamment à Goren et à Shlomi sans faire de blessés enfin à Damas également mais surtout à l'aéroport d'Alep une trentaine de frappes israéliennes ont été signalées hier soir 5 membres du Hezbollah auraient été tués selon l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme Les combats se poursuivent dans la bande de Gaza hier de nombreuses frappes de Tzal signalées dans le nord du territoire Dans les quartiers de Nussehera de Bourraj et de Zaytoun notamment par ailleurs une opération Arafat au sud de Gaza ne serait plus qu'une question de temps il faut augmenter la pression militaire sur le Hamas c'est ce qu'a déclaré hier le premier ministre Binyamin Netanyahou lors d'une réunion du cabinet de guerre je m'engage à ramener tous les otages a également promis le chef du gouvernement Et puis en Judée-Saint-Marie la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver le terroriste responsable de l'attaque de Jéricho qui a fait hier trois blessés Son identité a été révélée il s'agit d'un officier de sécurité de l'autorité palestinienne qui vit à Jenin Les villes de Jéricho et Douja ont été encerclées par ailleurs le tombeau des patriarches à Chevron est encore interdit aux fidèles juifs ce troisième vendredi du mois de Ramadan Pendant ce temps de nouvelles pressions de la Cour internationale de justice qui a ordonné hier à Israël d'assurer une aide humanitaire de toute urgence imminente à Gaza de son côté la France a commencé à faire circuler un projet de résolution supplémentaire sur un cessez-le-feuille immédiat à Gaza et qui sera discuté lundi à huis clos la proposition française fait le jeu du Hamas à la récompense le terrorisme brise les principes des négociations et promeut la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien Israël s'y opposera fermement ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Israël à l'ONU Gilad Erdogan En France 323 c'est le nombre de menaces recensées dans 44 départements et 20 académies depuis la semaine dernière Dans ce contexte la ministre de l'éducation nationale a annoncé suspendre la messagerie dans tous les espaces numériques de travail des établissements scolaires après les menaces d'attentats contre collèges et lycées ces derniers jours Nicole Belloubet Nous allons suspendre la messagerie dans les ENT pendant quelques temps jusqu'aux vacances de printemps sans doute pour que nous puissions le cas échéant réinitialiser les comptes de nos élèves et sécuriser davantage encore ce sera peut-être à plus long terme l'accès à la messagerie des ENT Vous l'entendiez Nicole Belloubet hier au micro de RTL Et puis enfin un peu de musique vous connaissez peut-être son nom Maurice Elmedioni figure de la musique arabo-andalouse le pianiste juif né en Algérie et décédé à l'âge de 95 ans en Israël un artiste considéré un artiste considéré comme l'inventeur du piano oriental qui a aussi écrit un piano oriental cocktail musical hybride avec des notes arabo-andalouse du swing et des rythmes latinaux une voix également pour la paix le pianiste ne cessait d'ailleurs de répéter dans ses dernières interviews qu'il a rêvé de retrouver une fraternité entre juifs et arabes je vous propose d'écouter un extrait de son oeuvre magistrale Ralassat un morceau de piano oriental 2 et interprété par Maurice Elmedioni c'était il y a 13 ans en 2011 merci beaucoup et Tannit on vous retrouve tout au long de cette édition la météo de ce vendredi des pluies des averses parfois orageuses même circulent de l'Aquitaine vers le nord-est d'ailleurs le temps est mitigé un ciel plus ou moins voilé concerne le centre-est et le sud-est avec beaucoup de vent entre 9 et 15 degrés à Paris 20 degrés sur la région lyonnaise le maximum sera en Corse et à Perpignan aujourd'hui avec 25 degrés et puis en Israël du soleil toujours 26 degrés à Jérusalem 22 à Tel Aviv 30 degrés à Elat Radio-J le 6-9 il en a fait radian et l'infotrafic en région parisienne on va commencer par les routes d'Île-de-France circulation difficile en ce moment sur l'autoroute assise vers la province en raison d'un accident au niveau de Chili-Mazarin et puis attention les prévisions de bison futé pour ce week-end de Pâques dans le sens des départs un vendredi classé orange aujourd'hui au niveau national et rouge en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes et puis demain également si c'est classé vert au niveau national ce sera orange en Ile-de-France s'il est donc recommandé de partir tôt et puis dans les transports en commun ce matin des travaux prévus notamment dès ce week-end de Pâques et d'ores et déjà ce vendredi des perturbations notamment sur les lignes de RER sur la ligne C le trafic est réduit quelques suppressions à prévoir sur l'axe Paris-Austerlitz Pondringis sur la ligne D également du RER des trains supprimés au départ de Juvisy et puis sur les lignes de Transilien sur la ligne R la composition des trains est modifiée notamment au départ de Paris-Gare de Lyon renseignez-vous avant de prendre la route enfin si vous empruntez le tram 13 express sachez qu'aujourd'hui beaucoup de tramways seront supprimés sur la ligne et merci d'être avec nous 175ème jour de guerre contre le Hamas et nous sommes à présent avec Pascal Zenschein notre correspondante bonjour Pascal bonjour Ilana et oui plaisir de vous retrouver comme chaque matin et pour cette presque fin de semaine on fait un bilan sécuritaire et l'actualité principale de la journée ce sont à la fois ces attaques au nord et Tzal qui confirme l'élimination d'un des dix plus hauts responsables du Hamas oui toujours tensions extrêmes sur le front nord cette nuit une série de frappes attribuées à l'aviation israélienne a visé dans la région d'Alep en Syrie un entrepôt d'armes du Hezbollah situé dans l'aéroport et un centre de recherche militaire de l'armée syrienne selon les médias syriens le RAID aurait fait au moins 30 morts dont 5 miliciens du Hezbollah hier le Hezbollah a tiré plus d'une vingtaine de roquettes sur la Haute-Galilée un drone qui se dirigeait vers Israël a été intercepté par un tir de missile patriote au-dessus du sud Liban les attaques n'ont pas fait blesser hier l'état-major de Tzal a organisé un exercice surprise pour tester le niveau de préparation et de réactivité des forces de sécurité en cas de guerre ouverte sur le front nord l'aviation frappe le Hezbollah partout au Liban a déclaré hier soir le porte-parole de Tzal qui a assuré que l'armée était déterminée à ramener la sécurité pour la population de Haute-Galilée sur le front sud le porte-parole de Tzal a également fait le point hier sur les opérations en cours à Gaza et notamment celles qui se déroulent depuis maintenant 10 jours dans l'hôpital Shifa le général Aghari a confirmé l'élimination de Raed Tabet numéro 10 sur l'organigramme de la branche armée du Hamas il était responsable de l'armement et du développement militaire pour la bande de Gaza les forces spéciales de Tzal continuent à perquisitionner l'hôpital les renseignements collectés et les interrogatoires des centaines de terroristes arrêtés fournissent des informations précieuses aux services de sécurité comme cette localisation d'un stock de roquettes à longue portée qui a pu être détruit par Tzal et puis les forces de sécurité recherchent toujours le terroriste auteur de la fusillade qui a fait trois blessés hier matin dans la dépression du Jourdain au nord de Jéricho en revanche elles ont réussi à établir l'identité du terroriste il s'agit d'un officier des services de sécurité de l'autorité palestinienne alors vous parlez de la Judée Samarie justement c'est un vendredi un vendredi important pour les musulmans aujourd'hui vendredi du ramadan justement on sait que notamment la ville de Révron le tombeau des patriarches sera fermé aux fidèles juifs aujourd'hui Pascal Oui une mesure qui n'est pas inhabituelle il s'agit du troisième vendredi du ramadan donc évidemment la journée et la prière de la mi-journée sera donc attribuée aux fidèles musulmans de même évidemment que des dispositifs de sécurité renforcés ont été mis en place comme chaque vendredi à Jérusalem autour de la vieille ville et des accès du mont du temple on attend des dizaines de milliers de fidèles qui se rendront à la mosquée à l'Aqsa donc toujours extrême vigilance des services de sécurité mais en même temps maintient évidemment de la liberté de culte pour les musulmans pour ce troisième vendredi du ramadan Alors vous évoquiez les combats dans la bande de Gaza et désormais une opération Arafia ne serait plus qu'une question de temps il faut augmenter la pression militaire sur le ramas c'est ce qu'a déclaré hier le premier ministre Benjamin Netanyahou faisant référence effectivement à cette opération à venir Pascal Et on est aussi toujours dans ces tensions et ces divergences entre Israël déterminé à aller de l'avant et considérant cette opération Arafa le dernier bastion du Hamas comme indispensable et les Etats-Unis dont on sait qu'ils préconisent de plus en plus fermement à Israël de ne pas lancer d'offensives terrestres mais de se contenter d'opérations ponctuelles ciblées de façon à ne pas avoir à évacuer la population civile plus d'un million et demi de palestiniens qui se sont regroupés au fil des combats à l'intérieur de la ville de Rafa et dont les Etats-Unis estiment que leur évacuation serait problématique et pas réaliste étant donné les conditions donc là-dessus toujours un point de divergence entre Jérusalem et Washington Point de divergence entre Jérusalem et Washington et puis la France entre en jeu aussi sur la scène internationale puisqu'on sait que lundi notamment sera discuté à huis clos une résolution autour d'un cessez-le-feu proposé justement par Paris Oui ça n'est jamais qu'une résolution supplémentaire puisque au début de la semaine le Conseil de sécurité a déjà adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza un cessez-le-feu immédiat pour la durée restante du mois de Ramadan donc encore une dizaine de jours donc rien de véritablement nouveau ce qui est important pour Israël c'est d'abord la position des États-Unis et le lien entre le cessez-le-feu et l'exigence absolue de libérer immédiatement les 134 otages toujours détenus par le Hamas Alors on va faire le point d'actualité également politique mais d'abord aussi un mot de cette vidéo on l'évoquait déjà hier les services de renseignement militaire qui publient c'est vrai de plus en plus régulièrement maintenant des vidéos d'interrogatoires de terroristes qui ont été arrêtés et notamment la vidéo hier d'un homme qui raconte comment il a violé une Israélienne le 7 octobre c'est important justement que Tzal continue à publier ces vidéos-là pour lutter contre la désinformation Pascal C'est même fondamental c'est d'ailleurs ce qu'a expliqué hier le porte-parole de Tzal nous continuerons à montrer au monde pourquoi et contre qui nous combattons nous combattons contre des terroristes qui se comportent comme Daesh a expliqué le général Aghari il est absolument fondamental alors qu'on s'approche maintenant des 6 mois de guerre Israël continue d'expliquer et de montrer qui sont ces ennemis quelles exactions épouvantables ils ont commises contre des civils israéliens 1200 victimes 240 otages des chiffres qui en eux-mêmes ne disent plus rien si on n'entre pas dans la résolution dans les détails des monstruosités commises par ces terroristes il est donc extrêmement important que ces interrogatoires et que toutes les preuves disponibles puissent être connues du grand public alors il nous reste une minute Pascal et le reste de l'actualité c'est aussi la Cour suprême qui exige à l'État la conscription des orthodoxes dans l'armée israélienne à partir de ce lundi 1er avril qu'en est-il exactement ? Le problème n'a pas été résolu depuis plus de deux ans un dispositif provisoire était mis en place en attendant le vote d'une nouvelle législation le nouveau gouvernement Netanyahou entré en fonction il y a maintenant plus d'un an avec une coalition avec des partis orthodoxes n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un nouveau projet de loi ce qui fait qu'effectivement techniquement maintenant les étudiants de Yeshiva qui ne se présentent pas à l'appel sont considérés comme des déserteurs à partir de lundi donc un problème évidemment politique et sociétal qu'il va falloir régler de toute urgence Merci beaucoup Pascal Zonschein pour ces précisions rendez-vous tout à l'heure à partir de 14h dans le Grand Journal Radio-J Radio-J Le 6-9 Il est l'affaire adion Radio-J 8h15 L'essentiel de l'information avec Etanit Belaïch Bonjour Etanit Bonjour Ylena Bonjour à tous Tzal a confirmé l'élimination de l'un des 10 plus hauts responsables du Hamas à l'hôpital Shifat Gaza City Raed Tabat il était responsable de la production de l'équipement et de l'armement du groupe terroriste Lors d'une réunion avec les familles des soldats détenus à Gaza le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a déclaré que la seule façon de récupérer les otages était de maintenir la pression militaire sur le Hamas en entrant notamment à Rafa ville la plus au sud du territoire palestinien le conseil de sécurité nationale de l'état hébreu a publié de nouveaux avertissements à l'attention des voyageurs israéliens il les appelle à ne pas se rendre en Turquie au Maroc en Égypte ou encore en Jordanie pour les fêtes de Pessar des raisons de sécurité sont invoquées enfin la cour internationale de justice a ordonné à Israël d'assurer une aide humanitaire de toute urgence à Gaza selon elle la famine s'installerait dans le territoire palestinien merci beaucoup et Tanit Belaïch on vous retrouve tout à l'heure à partir de 8h30 sur Radio-G et tout de suite c'est Microsion avec Xavier Nataf Savez-vous que juste avant la seconde guerre mondiale le drapeau nazi a flotté sur Haïfa et même que de jeunes allemands ont défilé dans cette ville au cri de Haïkler l'histoire commence en 1867 lorsque les templiers des chrétiens allemands qui pour athée la venue du Christ croient avoir vocation de s'installer en Israël établissent des communautés à Jérusalem Tel Aviv et Haïfa ils cultivent la terre ouvrent des moulins à farine des presses à huile et les premiers magasins et chambres d'hôtes de style européen ils construisent leurs colonies sous forme de maisons unifamiliales avec jardins et terres agricoles adjacentes à leur apogée il y avait 750 habitants dans les colonies allemandes de Haïfa après l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne en 1933 34% des templiers rejoignirent la branche palestinienne du parti nazi se saluant avec le salut nazi arborant le drapeau à la croix gammée accrochant chez eux des photos des dirigeants du 3ème Reich et rompirent tout lien avec leurs voisins juifs leur soutien à l'Allemagne et au mouvement nazi conduisit à l'expulsion les templiers allemands par les britanniques qui avaient mandat à l'époque sur la Palestine à la fin des années 40 il n'y avait plus de templiers en Palestine Micro Sion cette carte postale d'Israël vous est offerte par l'organisation sioniste mondiale Le 6-9 Le 19 Radio J Radio J 8h les 18 minutes et votre rendez-vous de sagesse et de Torah avec Rémi Nissenbaum un jour une mitzvah Rémi bonjour Bonjour à tous c'est bien sûr le Shabbat qui retient notre attention aujourd'hui et plus exactement une prière dite vers la fin du Shabbat celle de l'après-midi cette prière s'appelle Tzitkat Khat Tzedek quelques phrases ta justice est juste à jamais affirmons-nous et ta Torah est vraie pourquoi cette prière à ce moment comme si on voulait souligner l'idée de justice en ce moment précis du déroulement du Shabbat ce n'est pas un hasard en fait cette explication existe c'est que le Shabbat est loin d'être un jour comme les autres jour de repos pour nous il est aussi dans tous les domaines du spirituel ainsi nous dit-on ce jour-là les âmes de tous ceux qui pendant leur vie ont enfreint les commandements de Dieu et qui après la mort se voient soumis à des souffrances qu'on ne peut pas imaginer pas comme une punition mais plutôt comme un moyen d'effacer les conséquences spirituelles toutes ces âmes sont libérées pour la durée du Shabbat un ange nous précisons crie à leur intention au début du Shabbat sortez du lieu de votre douleur et reposez-vous comme Israël se repose sur terre mais voici qu'arrive bientôt la fin de Shabbat l'ange se prépare à faire la proclamation inverse retournez à vos souffrances car Israël a terminé les rituels du Shabbat les âmes à chaque fin d'après-midi donc du Shabbat savent que tout va recommencer nous juifs sur terre confirmons alors précisément à ce moment que la justice de Dieu est profondément juste que Dieu est bon que ces décrets ne sont pas des punitions mais des rachats nous juifs sur terre intervenons dans les lois qui nous dépassent dans le domaine du spirituel au plus haut de la sainteté en un jour qui couronnant les autres n'en a que plus de sens en une heure où les frontières qui nous séparent de Dieu ont l'air de s'évanouir Shabbat Shalom à tous Shabbat Shalom Raim Nisenboom Radio J Le 6-9 Il en a fait radiant Adios Shabbat Shalom Il a risqué sa vie en Italie en Libye au Maroc et en Iran Il est responsable du retour de plus d'un million de juifs en Israël Ce matin nous souhaitions vous raconter l'histoire de Barour Douvdevani homme politique israélien du XXe siècle est mort un 28 mars le 28 mars 1984 il y a donc 40 ans presque jour pour jour représentant du sionisme religieux il est celui qui dirigera au cours de sa carrière le département immigration de l'agence juive et le centre pour l'éducation religieuse en Israël et justement avec vous Etanid Bélaïch nous allons narrer à nos auditeurs et nos auditrices ce matin le destin de cet homme exceptionnel Barour Douvdevani né Barour Kirchenbaum en 1916 à Lublin en Pologne sa famille très sioniste décide naturellement de faire son alia dès 1928 Barour a alors 12 ans et grandit à Jérusalem en Palestine mandataire il fera ses études à la Yeshiva Etraim puis au Merkaz Arab alors la Yeshiva la plus importante du mouvement sioniste religieux qui est régé par le rabbin Abraham Isaacouk très curieux et intelligent Barour Douvdevani étudie dans la foulée l'histoire du peuple juif et la littérature juive à l'université hébraïque de Jérusalem et en fait c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il souhaite dédier toute sa vie à la renaissance du peuple d'Israël et par conséquent il fera notamment parti en 1937 à l'âge de 21 ans des fondateurs du Brit Rechmonaim un mouvement de jeunesse sioniste religieux dont il assurera la vice-présidence jusqu'à sa dissolution en 1949 au sein du mouvement il se consacre surtout à des missions éducatives éditant par exemple le journal du mouvement puis plus tard il est recruté par l'Irgun l'organisation militaire nationale dirigée par Menachem Bigin ce qui ne sera pas de tout repos puisqu'il sera arrêté trois fois par les Britanniques et brièvement incarcéré à la prison centrale de Jérusalem puis dans un camp de détention à Latroune en Samarie pendant ce séjour carcéral où il deviendra proche du rabbin Harie Lévin il renforcera malgré tout davantage ses idées sionistes alors la seconde guerre mondiale marque évidemment un tournant dans l'histoire de Bahour Touf Devani puisque c'est en effet à la suite de la Shoah et de la prise de conscience du désastre qui a touché les communautés juives d'Europe qu'il décide de partir en mission pour secourir les rescapés et donc en 1945 à l'âge de 29 ans il accepte la mission de faire monter illégalement les milliers de survivants de la Shoah qui traversent alors l'Europe vers l'Italie pour rejoindre Israël un certain Meir Bar Ilan le chef du mouvement Mizrahi le convainc dès lors de se rendre en Italie en tant que représentant de l'agence juive dans des camps de réfugiés juifs sa femme et ses deux enfants ne pouvant l'accompagner Barour part donc seul dans le sud de l'Italie pendant trois ans il ne verra pas sa famille sacrifiant tout son temps à cette oeuvre caritative le jour il enseigne l'hébreu et le judaïsme aux réfugiés et la nuit il prépare leur alia illégale il faut se rendre compte sur place Barour administre un camp de 400 000 survivants de la guerre après l'indépendance d'Israël en 1948 Barour Douf Devani devient chef de l'antenne romaine du département de l'alia de l'agence juive sa tâche superviser l'immigration des rescapés de la guerre en Israël et cette fonction l'amène un an plus tard à être dépêché à Tripoli également capitale de l'ancienne Libye italienne qui rappelons-le à cette époque se trouve sous administration britannique Oui Barour Douf Devani arrive sur place en mars 49 quelques mois seulement après l'autorisation donnée aux juifs d'émigrer vers Israël autorisation octroyée par les anglais l'homme se donne donc pour objectif d'organiser le transfert de la communauté juive locale vers Israël la rumeur se répand comme une traînée de poudre dans le quartier juif un mystérieux individu ferait voyager des juifs en Israël un samedi après-midi 15 000 personnes se rassemblent ainsi autour de la synagogue pour rencontrer ce sauveur Le temps du retour est arrivé voilà ce que déclare Barour Douf Devani devant une foule de juifs présents désireux de quitter la Libye et l'homme ne ment pas travaillant nuit et jour pour les faire partir sur place il met aussi en place une compagnie spéciale la Kabi chargée d'effectuer des paiements en avance aux propriétaires juifs et de retarder la vente de leurs biens afin que leur valeur ne soit pas dévaluée Au total en 3 ans 30 000 juifs soit la majeure partie de la communauté du pays vont rejoindre le tout jeune état d'Israël en Libye Barour Douf Devani jouit alors pendant très longtemps d'une grande popularité étant même perçue comme l'initiateur d'un mouvement messianique on retrouve d'ailleurs son nom en bonne place dans le folklore de la communauté libyenne en Israël où il apparaît dans de nombreux poèmes Et ses ambitions ne s'arrêtent pas là après l'Italie et la Libye Douf Devani s'intéresse aussi au sort des juifs d'Afrique du Nord En 1953 Barour Douf Devani est nommé à Paris notamment pour diriger la section de l'immigration à partir de l'Europe et donc de l'Afrique du Nord et ils seront alors fréquemment en Algérie au Maroc en Tunisie pour réaliser des départs en masse avant que ces pays n'accèdent à l'indépendance et n'empêche peut-être les juifs démigrés en Israël Malheureusement cela se produit en 1956 le Maroc tout juste indépendant expulse les envoyés de l'agence juive L'élia devient alors illégale mais tenace Barour Douf Devani arrive à rejoindre le Maroc et à entrer dans le camp des juifs bloqués à la frontière sa stratégie organiser une révolte pour faire plier les autorités Paris réussit puisque l'agence juive reçoit l'autorisation de faire partir 9000 juifs marocains pendant ce temps Douf Devani falsifie les listes et permet à 15 000 autres personnes de monter sur des bateaux via Tangier et Gibraltar Douf Devani est ensuite appelé en Iran pour gérer une crise importante alors qu'à cette période parallèlement de nombreux juifs irakiens rejoignent l'Iran pour transiter de Chypre vers Israël l'Iran change de politique et menace les juifs de les renvoyer en Irak mais là encore c'était sans compter sur la volonté de faire de Douf Devani qui arrive à avoir un entretien avec le chat d'Iran qu'il parvient à convaincre Et Barour Douf Devani participe ensuite au retour des juifs du Kurdistan d'Argentine puis de Pologne il mène incontestablement une vie d'action incessante pour son peuple en aidant au total plus d'un million de juifs à rejoindre Israël c'est naturellement l'occasion parfaite pour lui de se lancer enfin en politique Effectivement en 1965 Douf Devani se présente aux élections en tête de liste du MAFDA le parti national religieux aujourd'hui fusionné avec le foyer juif pour la mairie de Jérusalem il manœuvre ensuite pour faire entrer son parti dans la coalition dirigée par Teddy Collec enfin à partir de 1969 Douf Devani dirige le centre pour l'éducation religieuse jusqu'à son décès une mort tragique pour Barour survenue le 28 mars 1984 dans un accident de voiture Barour Douf Devani est enterré au Mont des Répis à Jérusalem et plusieurs milliers d'Israéliens assistent à ses obsèques aujourd'hui une rue et une école portent son nom même s'il reste malheureusement trop peu connu dans l'histoire d'Israël et du peuple juif en tout cas on espère sur Radio-J lui avoir rendu hommage sur Radio-Jun sur Radio-Jun Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501